Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, Père Noël, Père Noël, porte-nous dans ta grand-note des millions de cadeaux pour Cerise et pour Charlotte. Le martinet, ce sera pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Et surtout, n'oublie pas, fais une poupée gonflable pour papa. Vous l'avez peut-être reconnu. Si vous l'avez reconnu, mettez en commentaire. Sinon, non. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 17 décembre 2021. Alors, on a des jumeaux aussi près de Noël. Ce coup-là, on peut dire, c'est bientôt Noël. Je suis GLG, votre audience d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine et peut-être bientôt plus, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé, by GLG, la minute petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début de l'émission, on commence avec une spéciale édicace à nos tipeurs. Plus on a de tipeurs, plus on a de tipeurs et plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a atteint le 1er palier, c'est sûr. Donc, au mois de janvier, il y aura au moins une émission par semaine. Et on est à 85% de l'objectif pour deux émissions par semaine. Voilà. Donc, on remercie encore une fois nos tipeurs. On remercie encore une fois notre dernier tipeur qui finance son émission à lui-même. Il finance l'émission, puis il partage avec les autres, il est sympa. C'est Sébastien Paulet, Sébastien, Sébastien, Sébastien. Et Sébastien, oui, je n'ai pas fait attention. En fait, comme il a mis plein de petits tips, du coup, ça a dégagé tous les autres. Merci encore une fois Sébastien. Merci à tous ceux qui, bon, qui ont peut-être financièrement les moyens de faire un tipeee à 1 euro par mois pour soutenir l'aventure. Et en plus, ils reçoivent toutes les vidéos review 24 heures avant tout le monde. Je leur envoie une petite news tipeee, ça fait plaisir. Bon, si jamais vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave, ça ne rentre pas dans votre budget. On est d'accord ? Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Vous pouvez également mettre un commentaire, ça aide pour le référencement YouTube. Je vous rappelle que depuis le mois de décembre, on a également diffusé en live sur Twitter. Cette émission, je l'enregistre en live sur Twitch et je fais un enregistrement local. Ça veut dire que je me mets un petit peu en live, je fais l'enregistrement local et après, je continue un peu en live avec ceux qui sont là. Mais là, comme il est très tôt le matin, il n'y en a pas. Beaucoup m'ont suggéré en me disant, ça serait bien de faire une petite quotidienne comme ça. Alors, j'ai dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, il y aura bien peut-être une quotidienne, je rappelle. Alors, concernant le live de dimanche, tous les 100 followers sur Twitch, on fera un live le dimanche. Alors, pour l'instant, on est à 128. Si, par exemple, tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Tu peux me follower. Tous les 100 followers ont fait un live le dimanche. Et tous les 500 followers sur Twitch, on rajoutera une émission par semaine. Ça veut dire que si on atteint les 500, il y en aura une lundi, le mercredi et le vendredi. À savoir que lundi-vendredi ou mardi-vendredi, ça sera chinois. Et le mercredi, ça sera plus général. Concernant toutes les autres marques, on fera une... C'est quoi ? C'est la quotidienne Tech et tout. Non, mais ce n'était pas ça. L'actu News Tech et tout. Il y avait un truc comme ça. J'ai oublié le nom parce que je suis un peu dans mon truc et tout. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent l'aventure. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez me follow et c'est gratuit. Et si vous avez un compte Amazon Prime, je crois que vous pouvez même me suivre sur... Vous abonner avec un compte Amazon Prime. C'est gratuit et tout. Et ça permet, encore une fois, de soutenir l'aventure. Voilà. Bon, qu'est-ce que... C'est bon ? Voilà. On est bien en live sur Twitch. Et on a bien deux personnes. Comme quoi. Moi, il est 4h du matin. Donc, on excuse un peu. Voilà. Bon. Allez, on parlera un petit peu de la news du... C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, Numéramat. Ah, si, c'est celle-là, voilà. On parlera un petit peu de la news, un peu de la semaine. La news qui est vraiment passée totalement inaperçue sur tous les sites que je consulte. Alors, je vous rappelle, mercredi, j'ai essayé de faire... On fait un live, normalement, le mercredi à 16h sur Twitch. Et à 16h30, ça a tout planté Twitch. Alors, ça a planté, machin. Moi, j'ai redémarré. Je pensais que ça venait de chez moi. En fait, non. Ça venait vraiment de Twitch qui avait planté complet pendant une demi-heure. De là, en cherchant un petit peu, on s'est rendu compte que ce n'était pas que Twitch. Puisqu'on avait également Twitch. Alors, d'accord. Mais il y avait également, pour moi, le plus visible, il y avait Tipeee qui nous propose des emojis. Tipeee était planté. Alors, tu t'es dit, mais pourtant, Tipeee et Twitch n'ont aucune corrélation. Et c'est très peu probable qu'il soit sur le même serveur. De là, après, en cherchant un peu, en regardant un petit peu sur Internet et tout, on disait, mais en fait, Netflix était planté, d'accord. Apparemment, Spotify aussi était planté. Enfin, apparemment, c'était beaucoup, beaucoup de sites qui étaient ciblés comme ça d'un coup et qui ne pouvaient pas être tous sur le même serveur ou dans le même, comment dire, dans le même réseau ou hébergés au même endroit et tout. Et en cherchant encore un peu plus, par exemple, si comme moi, vous avez un compte Combase ou un compte en crypto-monnaie, et bien, gros bug d'affichage, comme par hasard. C'est genre, comme par hasard, gros bug d'affichage sur le site. Ça veut dire que tous ceux, ça avait complètement décalé les virgules et tout. Et beaucoup se sont retrouvés millionnaires pendant une demi-heure. C'est-à-dire que tous les chiffres avaient tout parti en couille. Et vos bitcoins, si vous aviez des bitcoins, vous étiez millionnaires et tout. C'était vraiment une panne extraordinaire. C'est-à-dire que beaucoup de sites étaient down et beaucoup de sites ont été touchés et vérolés. Et ça, je ne vous parle que des sites dont j'ai entendu parler. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y en a encore plein d'autres. De là, tout doucement, on commence à voir arriver dans les news, notamment ce matin. Là, apparemment, il y aurait eu une faille sur un site, apparemment, pour l'encryptage des sites, avec un truc Java qui permet de mémoriser et de faire naviguer un peu les sites plus vite et tout. Moi, ça, je n'y connais rien. Mais en fait, de là, de faille, s'il y a eu une faille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a testé la faille, surtout. Alors, soit, c'est un gentil hacker qui s'est dit, « Oh là là, il y a une faille. Allons tester la faille pour sauver l'Internet. » Non, mais d'accord, personne n'y croit. Soit il y avait vraiment une faille et quelqu'un a trouvé la faille et s'est engouffré le dent et a complètement mis en rideau plein, plein, plein de très, très gros sites et a montré quand même une grosse, grosse faiblesse de l'Internet. Alors, est-ce que c'est une faille qui a été testée afin de pouvoir la corriger ? Bien évidemment, puisque là, beaucoup vont la corriger. Ou est-ce que c'était une tentative de hacking pour essayer de mettre un petit peu l'Internet down ? Alors, on pense bien évidemment aux méchants chinois, parce qu'ils avaient dit, de toute façon, que là, ils allaient faire des mesures pour contrer un peu toutes les restrictions qui leur étaient imposées. Alors, est-ce que ça vient d'eux ? Est-ce que ça vient des Nord-Coréens ? Est-ce que ça vient des Russes ? Enfin, c'est toujours pareil. Je pense qu'on regarde tous un peu trop la télé. Mais voilà, il y a eu, à mon avis, je pense, une tentative de hacking. Quelqu'un qui a trouvé une faille, il s'est dit, on va l'essayer quand même. Alors, certainement, elle va être corrigée, mais ça prouve bien que du jour au lendemain, tout peut être down. Et comme j'ai vu, apparemment, ça pourrait toucher des sites comme Amazon, Tesla et tout. Enfin, imaginez, Tesla, les bagnoles et tout. Ça pourrait mettre un sit-down comme ça. Il y a tellement de trucs qui sont gérés. Ne serait-ce que ta carte bleue qui passe par une transaction bancaire. Ça pourrait être vraiment, je ne vais pas dire la fin du monde, mais je veux dire, si on se retrouvait sans Internet, imaginez tout ce qui se fait par Internet aujourd'hui. Je veux dire, même, tu crois que toute l'électricité, maintenant, est gérée par Internet et tout. Ça serait vraiment un catechisme et tout. Ce qui montre bien un peu les vulnérabilités. Les vulnérabilités. de l'Internet. Et comme quoi, il faut être vastement vigilant. Alors, est-ce que c'était une faille, par hasard, qui, une boue comme ça, elle est rentrée dedans, elle a décidé de bugger. Ou alors, il y a quelqu'un qui a été mettre les mains dedans, il dit, ah, regardez là, ça, je peux toucher. Régis, Régis, touche pas le bouton. Même si je touche, pop, voilà. Internet down. Bon, ça a duré une demi-heure. Ils ont rebooté les serveurs, ça a été. Mais je pense que la faille est encore là. Et comme j'ai pu le voir sur Internet, apparemment, ça bosse dur pour essayer de corriger un petit peu cette faille. Tant mieux, parce que sinon, sans Internet, on va faire quoi, là ? On va se faire chier, je te le dis, moi. Pas d'Internet, pas de Netflix, pas de rien. Ça va être compliqué. Bon, on parlera un peu d'une des deux news de semaine. Alors, Oppo a dévoilé deux téléphones cette semaine, dont le Oppo Find N. Donc, le premier téléphone pliant de chez Oppo, qui est un autre téléphone, dont on voit un peu les trucs. Parce qu'apparemment, il y aura un zoom. C'est-à-dire que le téléphone serait là, il aura un zoom qui sort un peu comme aux appareils photos. Quand il est éteint, il est bien. Quand tu l'allumes, le zoom sort et tout. Ça permettrait vraiment d'avoir un zoom optique et tout. Mais bon, pour l'instant, on voit des protos, des machins, des trucs, on voit pas mal de photos, mais il n'y a pas de commercialisation pure et dure. Par contre, le Oppo Fan Head, oui, en Chine, pour l'instant, il est sorti. Il va être bientôt en vente. Un téléphone pliant qui, en fait, qui, Oppo a pris son temps, mais en fait, ils ont vraiment appris de toutes les erreurs des autres en disant qu'elles sont les erreurs qu'ont fait tous les fabricants avec leurs deux ou trois premières générations. Et qu'est-ce que nous, il ne faut pas qu'on fasse comme connerie. Un téléphone pliant qui est beaucoup plus compact, qui est beaucoup moins haut en 21 neuvième, comme le fait Samsung, qui est beaucoup plus sympa, qui se déplie, qu'il a beaucoup moins de pliures, qui a une meilleure gestion et apparemment, tous les YouTubers qui l'ont reçu gratuit et qui ont été payés pour vous écrivent, en gros, que c'est le Samsung Killer, que c'est le téléphone du siècle et qu'il est incroyable. Bon, malheureusement, c'est que tous les ans, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que c'est le genre de téléphone qui vaut quand même 1500 dollars pour l'instant qui est uniquement disponible en Chine, que les YouTubers le reçoivent souvent. Alors moi, j'ai regardé Marcus Broly, j'ai regardé Monsieur le temps mobile et j'ai regardé, encore une fois, Mr. Horse, voilà, l'anglais, là. Mr. Number One, aujourd'hui, son nom. Et j'ai regardé ça. Et alors, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est le meilleur de ces générations ? Oui, puisqu'ils corrigent toutes les erreurs que les autres ont faites. Donc, quelque part, on peut dire que oui, c'est un peu le meilleur de tous. On est d'accord. Mais après, voilà, on joue un peu avec les mots. C'est, oui, certainement le meilleur par rapport au Samsung et au Motorola et peut-être au Xiaomi aussi qu'on a fait et tout, mais on ne les a pas trop vus et Huawei. Oui, et après, mais est-ce qu'il faut s'emballer ? Est-ce que c'est le flagship killer de l'année et tout ? Bon, n'oublions pas avant tout que ce sont des exclusivités, que ce sont les seuls à en avoir, qu'en plus, ils ont une version, on voit bien, globale avec le Play Store et tout. Donc, c'est bien un téléphone qui est vendu pour la Chine, qui a été envoyé aux YouTubers avec la version globale et tout. où il y a quand même un intérêt pour susciter l'engouement. Bon, après, ne cachons pas que ça doit être un très, très joli téléphone. Très, très bien. Moi, je ne suis pas convaincu. Après, le côté téléphone plus sympa une fois qu'il est fermé, mais tu te retrouves quand même avec deux téléphones, un, au-dessus de l'autre, quand il est fermé. C'est-à-dire que tu prends l'épaisseur du tien, tu en rajoutes un, alors tu te dis, bon, c'est pas mal, mais ça va être un peu épais. Et ensuite, bon, il y a le côté, bonjour à... Alors, zéro. Bonjour. Eh, trois personnes en ligne à 4h du matin. C'est pas mal. Bon, on a quand même deux téléphones et tout. Et après, quand on l'ouvre, on n'a quand même qu'un téléphone de 7,1 pouces. Ce qui me paraît... Oui, c'est vrai qu'il doit être petit. Donc, quand on l'ouvre, bon, moi, j'en suis à 6, voilà, moi, j'avais un 7,2 pouces en Huawei. Donc après, oui, il était juste en 16 neuvième plus, là, au 19 neuvième. Là, on a un truc un peu plus confortable, mais pliant, plus fragile. Pas si ouf que ça en photo. C'est pas mal, mais on voit bien que c'est pas non plus leur point fort. Je sais pas. Moi, je suis pas très convaincu pour ces téléphones pliables, pliant, repliables. Vous me direz, vous, en commentaire. Mais moi, moi, c'est non. Moi, c'est non. Bon, on parlera évidemment de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Alors, on avait décidé, enfin, j'avais décidé, puisque, bon, Nico a un peu abandonné le dossier, de mettre un peu plus de vidéos tous les jours, c'est notamment des vidéos que je regarde. Je regarde plein de vidéos intéressantes là, sur YouTube et tout. Je vais les partager avec vous, mais le problème, c'est que ça prend du temps et que j'ai déjà pas... J'essaie un peu de prendre de temps pour moi. Donc, je mets que les vidéos, les reviews et tout. Toutes mes reviews, les JT du Geek et tout. Ça, vous les trouvez là-dessus. Les débats là, je crois que je les ai même pas remis les deux derniers en regardant un peu ce format Twitch et encore, on verra que ça a plutôt bien marché. Bon, petite news de la semaine, la marque Escute. Oui, alors, la marque Escute, s'il y en a qui se demandent, la meuf qui travaille chez Escute maintenant était une meuf qui travaillait chez Fido. La marque de vélos électriques très connue, elle a quitté Fido, elle travaille chez Escute, donc forcément, elle m'a contacté direct. Oui, j'ai... On peut faire des articles et tout. Alors, les vélos, ils ne peuvent pas m'en envoyer parce que je vous rappelle que moi, je réside en Thaïlande. Donc, ils ne peuvent pas m'en envoyer, mais ils nous font des petits communiqués de presse comme ça, qui sont intéressants et qui permettent un petit peu de faire découvrir pour vous, de faire découvrir un petit peu la marque et pour eux, de communiquer un peu sur un site qui, malgré tout, est très connotation chinois depuis maintenant de nombreuses années. On est dans le chinois. Non, on est dans le... Oui, bon, on va t'a compris, quoi. Mais voilà. Donc, voilà. Escute propose de grosses promotions et tout. Ils ont des vélos qui sont plutôt sympas et j'aurais kiffé. J'aurais kiffé avoir un vélo comme ça pour de vrai, depuis le temps que j'en rêve d'un vélo comme ça, mais ils ne veulent pas m'en envoyer. Ils ne peuvent pas, surtout. Ils ont des entrepots en Europe et tout. Je vous invite très à voir ça. On parlera des Mystery Box sur la chaîne Twitch. Je vous rappelle, sur la chaîne Twitch, je vous propose des déballages de Mystery Box. Alors, la Mystery Box, soit les produits, je ne sais vraiment pas ce qu'il y avait dedans. Notamment, on parlera de la Mystery Box où il y avait un cadeau dedans et c'était trop bien. Il y avait un mug et il y avait une mallette avec un sac et tout. Et puis après, il y a des trucs que je sais que je vais recevoir, mais en même temps, c'est toujours un mode entre oui, je déballe, mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Mais en même temps, jusqu'à ce que tu l'ouvres, tu ne sais pas. On n'est pas à l'abri d'avoir des cadeaux. On n'espère pas. Et puis après, le Mystery Box, c'est surtout pour vous. Vous, vous ne savez vraiment pas ce que je vais recevoir et ça permet de préfigurer de ce qui va arriver en review et surtout d'avoir des produits normalement que je ne devrais pas vous montrer. Par exemple, on parle de cette Mystery Box Indiegogo qui est, je vais vous spoiler un peu, mais c'est une tablette Windows avec un i5 ou je ne sais combien dedans, avec Windows 11, avec deux USB Type-C. La tablette, elle est quand même assez chiadée, mais c'est un projet Indiegogo qui va arriver normalement comme c'est parti au mois de janvier. Je ne devrais même pas vous en parler puisqu'il n'y a même pas encore sur Indiegogo. Mais bon, là, l'intérêt, c'est qu'on fait le déballage, on la découvre tous ensemble et certains ont dit « Ah, c'était sympa ! » Voilà, c'était sympa. Après, c'était peut-être pas le produit du siècle, mais c'était une découverte. Ça permet, quand on aura le Nubia, on fera pareil, quand on aura le Dougie Véva, ça vous permet peut-être de voir les produits vachement avant tout le monde. Comme on les reçoit souvent un mois avant. Voilà, moi, je dis ça, je ne dis rien. Après, ce n'est pas pour vous inciter à vous inscrire sur Twitch, mais voilà quoi, par exemple. Bon, on parlera du test du robot aspirateur de la semaine, le iMILAB V1 qui suit après notre robot de l'espace. Là, on est plutôt sur un produit qui n'est vraiment pas cher. En fait, l'intérêt, on est vu, elle nous a fait un gros code promo au moment là, 359 euros au lieu de 449 euros. On a quand même un robot aspirateur avec la station de vidange. Certes, il n'est pas le meilleur en aspiration, il n'est pas le meilleur en détection puisqu'il n'est que sur du laser, donc c'est de l'environnement et ce n'est pas du lidar, c'est sur les objets. Mais, voilà, contrairement à ça ou des petites marques, on a quand même, pour ce prix-là, on a quand même un produit de la marque iMILAB. C'est quand même une bonne marque, malgré tout, qui est compatible avec Xiaomi Mi Home. Donc, si vous avez déjà un environnement Xiaomi, vous allez pouvoir connecter votre aspirateur avec votre écosystème et tout, ça reste un produit, voilà, encore une fois, un produit d'appel qui n'est pas aussi bien que des produits plus chers, on est d'accord, mais qui pourra suffire certainement à des gens qui ont un petit budget, si tu n'as que 350 balles et que tu en veux absolument, ben oui, tu n'auras pas aussi bien qu'un mètre qui aura mis 600 balles, on est d'accord. On parlera également du live de mercredi, je vous rappelle, tous les mercredis, je vous fais un live à 16h sur Twitch, ça permet de se retrouver là, je sais que les lives marchent plutôt pas bien, les lives marchent plutôt bien, en fait, généralement le mercredi au niveau des vues, bon, sauf là où j'avais prévu un sujet et gros plantage de Twitch et tout, donc après, à la fin, au bout d'une demi-heure, c'est réussi à apparaître, je me suis reconnecté pour voir un peu le délire et tout, vous étiez encore là, on a discuté un petit peu, mais voilà, le live a complètement foiré, je vous rappelle, là on est à 127 ou 128, si on fait les 200 followers d'ici dimanche, c'est chaud là quand même, et bien on fera un live dimanche, voilà, à 16h, et sinon, ce sera la semaine d'après, voilà, tous les 100 followers, on fait un live le dimanche, si on dépasse les 100, on fait un live le dimanche, c'est automatique, donc après, quand on en fera beaucoup, ce sera facile, mais là au début, c'est un peu long, ce sera peut-être tous les 15 jours, 3 semaines, et tous les 500, et bien on fera, on en rajoutera, on rajoutera une quotidienne la semaine plus, plus, plus généraliste, encore une fois, là on est vraiment, là, mardi, vendredi, c'est chinois, et chez moi, on parlera de la mystery box de Noël, mon cadeau de Noël, encore une fois, donc c'est dans le cadre d'un, de la découverte d'une marque, que je voulais absolument faire, mais que j'ai pas réussi à faire avec Aliexpress, parce que, parce que voilà, ensuite, que je voulais en plus, pour ma collection personnelle, bien évidemment, et dont en plus, j'ai une demande de placement de produit, mais pour pouvoir placer un pré-roll, il faut que la vidéo soit non rémunérée, donc que ce soit un produit soit gratuit, soit non rémunérée, donc là, ça tombait bien, parce que je me suis dit, ben en cas, voilà, la montre, on l'achète, mais quelque part, on a un placement de produit à mettre devant, et comme ça, on pourra mettre le placement, et du coup, ça finance la montre, et quelque part, je peux garder la montre, et on peut placer la vie, enfin, la vie est incroyable, bon, n'empêche, j'ai quand même bossé un peu, c'est pas comme si, il va falloir se taper une pré-roll et une review, mais le produit est plutôt sympathique, hier, alors si hier, vous aviez Twitch, par exemple, vous avez déjà pu découvrir, la mystery box de hier, qui était un produit médical, connecté, c'était très très drôle, alors, la vidéo, après, c'est moi qui l'ai fait, en fait, on a fait un live, comme ça, à un moment, on fait l'enregistrement, l'enregistrement était un peu long, il durait 16 ou 17 minutes, j'ai cuté tous les blancs, tous les moments où je parle pas, et c'est vrai que ça dynamise vachement la vidéo, c'est-à-dire, tous les moments où je parle pas, j'ai cuté, alors c'est facile, avec mon logiciel de Final Cut, là, tous les moments où il n'y avait pas de voix, je prends, je te l'ai accéléré, puis après, je me suis rendu compte que, non, ça faisait pas terrible, il valait mieux les cuter, c'est ce que font tous les youtubeurs, d'ailleurs, j'ai cuté tous les blancs, et la vidéo est retombée en dessous des 14 minutes, je crois, 13 ou 14 minutes, et je l'ai uploadée sur YouTube, elle sera en ligne, samedi, demain, parce que là, aujourd'hui, il y a le geste du geek, donc on va le laisser vivre sur la chaîne, et on mettra le déballage, si vous voulez voir cette vidéo du produit connecté, elle est disponible sur Twitch, dans la description, tu cliques sur Twitch, tu peux voir la vidéo, donc tu as la version longue, non cuté, non rien, et ensuite, pour les cutards, pour les cutards, la version non cuté, et après, la vidéo sera samedi, en version cut, plus courte, où on découvre ce produit, qui était juste incroyable, à voir comme je me dis, oui, je savais à peu près ce qui m'attendais, mais voilà, encore une fois, les produits, on ne sait pas, entre ce qu'on nous promet, et ce qu'on reçoit, il y a toujours un peu un écart, et c'est sympa. La vidéo du jour sera bienvenu, les deux montres Seiko, entre 100 et 500 euros, la vidéo n'est toujours pas en ligne, parce que je suis à la bourre à mort, la bourre à mort, oui, je suis à la bourre à mort, voilà, donc, la montre à 100 euros, ça va bien, une Pagani Design, avec un autre, un mouvement Seiko dedans, un VK64, donc un mouvement à quartz, mais très complet, vous verrez ça, versus la Seiko Kinetic 1er, on est sur de la montre super classe, et on n'est même pas à 500 euros, on est à 500 euros TTC en France, en prenant le plus mauvais importateur. Tu peux arriver à la vendre moins chère, je commence à regarder sur internet, voilà, je pense que certains d'entre vous, les plus malins, devraient arriver à la payer entre 300 et 400 balles, quand même, et c'est quand même une montre qui est quand même juste atomique, vous découvrirez ça dans la review, quand j'ai fini, je la mets en ligne, il ne faut juste qu'à cliquer, mettre en ligne, les articles sont prêts, et tout, et tout. Allez, si on parle des reviews à venir, qui vont arriver sur GLG Review, le EKSA Joy+, qu'on a déjà déballé, bien évidemment, l'intérêt peut-être de regarder, sur Twitch, on a déjà déballé ça, donc vous avez déjà vu le truc, un casque audio, avec un casque gaming avec micro, mais qui est en connectique, USB type C, ça change tout le délire, parce que tous nos produits sont USB type C, donc on va pas le connecter sur son téléphone, on va pas le connecter sur sa tablette, sur son iPad, éventuellement sur son iMac, et on pourra avoir un casque gaming, plug and play comme ça, apparemment il y a du sur-eau, du machin, la vidéo tombera la semaine prochaine, je vais la préparer ce week-end, donc lundi, mardi, je pense que mardi, elle pourrait être bien, c'est pas des vidéos qui sont très très longues, pour juste faire un peu des plans, et après mettre ça, même au niveau du montage, il va s'éclater. Et ensuite on aura les Ugreen E-Tune X6, que vous avez déjà vu en déballage, bien évidemment, des petits casques intra-auriculaire, qui viennent en complément des X5, qui étaient déjà vraiment bien, et là apparemment au niveau des X6, ils ont amélioré le dossier, ils l'ont upgradé et tout, ils ont ajusté des fonctions supplémentaires, notamment au niveau de la réduction de bruit, on peut être impatient, de voir un peu ce qu'ils vont donner, parce que le prix était quand même plutôt agressif. Allez, on parlera bien avant, si vous me suivez pas encore, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, bien évidemment, vous retrouvez toutes mes publications, bah là, la publication, j'ai teasé un petit peu, c'est le produit médical, mon cadeau de Noël, voilà, vous avez vu, je me suis pas trop enflammé, je me suis payé un chat, pour ceux qui sauront, j'ai récupéré un chat qui était malade, là devant, qui avait une inflammation de la trachée, donc une semaine d'antibiotiques, une semaine de traitement, ouais, ouais, voilà, bon, la litière, la bouffe, machin, bon, c'est pas une opération qui est très rentable, mais voilà, maintenant le chat, du coup, il est sorti ce matin, là il est sorti, il a été un peu dehors, encore, puis après j'étais en train de nettoyer sa gamelle, et tout, parce qu'il a du mal à manger, donc je lui donne, j'ai acheté du, de la bouffe pour chat, pour bébé chat, là, un an et plus, vachement liquide, donc j'ai acheté une pipette, et quand il veut pas manger, je lui a un lectier, 4 fois ailleurs, le matin, le midi, l'après-midi, et le soir, il met les trucs comme ça, je sais au moins qu'il a de quoi, voilà, et là ce matin, il a mangé un petit peu le tout, mais je pense, il remette encore, oui, on peut plus gaver les oies, maintenant, du coup j'ai un chat, donc c'était un peu mon deuxième cadeau de Noël, mais bon, la montre, vous avez compris, c'est un placement, ce qu'il y a de Noël, je vous rappelle, vous retrouvez également, m'écoutez en podcast, sur Soundcloud, alors le lien dans la description, si vous aimez plutôt les podcasts, toutes ces émissions sur podcast, maintenant le live du mercredi est en podcast, mais comme là, on a fait que du tchat, du machin, du truc, bon, c'était pas mal, on a fait le déballage et tout, puis après, sur Twitch, on est resté en live et tout, on a passé un très très bon moment, et ce qui permet peut-être d'inaugurer, en disant ce que sera un peu le concept, si on fait une quotidienne, comme ça, bon, plus on a, je dis plus on a de followers, plus on pourra faire de quotidienne et tout, ça encore une fois, ça dépend que de vous, et là c'est vraiment gratuit, ça vous coûtera vraiment rien, il suffit vraiment de me follower, sur Twitch, après il y a des zombies qui apparaissent, c'est tout, c'est un truc de bien, donc vous pouvez m'écouter en podcast sur Soundcloud, on est également sur Apple, on est également sur Spotify, on est également sur Amazon, voilà, Amazon Podcast, si vous préférez, la version audio de ma voix, on ne fait pas un truc de ouf, en audio, on écoute, mais bon, encore une fois, ça permet d'apporter un autre format, à ceux qui préfèrent m'écouter en podcast, et je sais que vous êtes nombreux. Allez, les films de la semaine, le film que je ne vous conseille pas, bien évidemment, pour commencer, ça sera Uncounter, un film Amazon, alors, oui et non, en fait, j'ai commencé à regarder la moitié, l'histoire d'extraterrestres, invasion extraterrestre, il veut sauver ses enfants et tout, ou au bout d'une demi-heure, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils nous font, non mais c'est nul, après, après, en fait, il fallait continuer, parce qu'il y a en jouant à la tablette, j'ai quand même tenu à regarder ça, pour aller au même jusqu'au bout, pour vous en parler au moins jusqu'à la fin, à partir de la moitié, à partir de la demi-heure, ça commence à changer, et là, on commence à comprendre, le pourquoi du comment, bon, c'est intéressant pour le twitch, qu'ils nous font au milieu, malheureusement, on aurait pu espérer un cliffhanger à la fin, et non, voilà, c'est-à-dire qu'après, c'est long, c'est chiant, tout le long, avec ses gamins, machin, et que c'est comme ça, et que, voilà, on n'en voit pas le bout, c'est très très long, c'est, il y a une tentative de quelque chose, mais c'est relativement, c'est relativement pas terrible, donc je ne vous le conseille pas, bon, par contre, le film que je vous conseille, c'est The Card Counter, alors au début, j'ai eu le réel de ça, puis je me suis dit, ouais, machin, ça n'a pas l'air trop de ouf, mais, apparemment, c'est aussi une production de Martin Scorsese, apparemment, alors, c'est pas marqué là, non, Wilton, sur le, sur la jaquette, ils m'aident bien, c'est une coproduction, alors, ça, ça a suffié de me séduire, à moi, en me disant, ah ouais, Martin Scorsese, et tout, il faut voir un petit peu ce que ça va donner, attends, c'est ma tête marquée là, je ne sais plus ce que j'ai vu, ou alors j'ai fumé, et de compte fait, je l'ai regardé par inadvertance, même sans bien avoir vu son nom, voilà, donc, je me suis dit, je vais quand même regarder, ça commence, alors le Card Counter, c'est un compteur de cartes, ça commence, bon, pas mal, vous avez compris un peu le délire, mais voilà, derrière ça, il y a une histoire, et encore une fois, il y a le, comment dire, le parcours du héros, c'est-à-dire qu'il y a son histoire, mais au moment, il y a un objectif qu'il n'a pas vraiment, mais il y a une rencontre, qui change du coup l'histoire, et qui change son objectif, c'est pas mal, pas mal du tout, jusqu'à la fin, c'est pas mal, en plus, il y a un côté de sa vie d'avant, que quand vous allez découvrir, vous allez halluciner, voilà, il y a le côté de sa vie d'avant, on en apprend un peu sur sa vie d'avant, pourquoi et tout, c'est plutôt pas mal, ça c'est le genre de film qui peut gagner des Oscars, c'est pas le film le plus rapide, et le truc, mais l'histoire est bien, encore une fois, du début jusqu'à la fin, c'est prenant, ça prend bien aux tripes, il y a, il y a, il y a bon, voilà, on a envie de savoir, il y a une bonne, une bonne présentation des personnages et tout, moi personnellement, j'ai kiffé, voilà, après, je vous le conseille vraiment, parce que voilà, c'est un, c'est un film plutôt sympathique, j'ai commencé également depuis hier, il y a Alex Rider saison 2, alors là, la saison 1 n'était pas de ouf, encore une fois, un jeune qui devient un espion, là, c'est très teenager, et encore ça va, donc, il part après dans la montagne, et c'était en France en plus, ou en Suisse, je crois, non, c'était en France, il part dans la montagne, le truc, la saison 1 était, ça se regarde, ça ne s'était pas le truc de ouf, mais ça se regarde, et il y a la saison 2 qui a commencé, donc par curiosité, je me suis dit que j'allais donner sa chance à la série, encore une fois, bon, dans la lignée de la saison 1, encore une fois, on se suit directement, c'était ni mieux ni pire, pour l'instant, dans la saison 1, les acteurs sont convaincants, sans plus, l'histoire, il faut voir, là, le début de la, je suis au premier épisode, donc là, l'intrigue commence à se mettre en place, où ils vont sortir encore un truc, à la James Bond, encore un truc rocambolesque, oui, pourquoi pas, voilà, regardez comme ça, mais à savoir qu'aujourd'hui, hier n'était pas disponible, parce que je n'ai pas Disney+, hier n'était pas disponible au CAI, parce que c'est l'avant-dernier, donc là, je suis impatient de regarder au CAI aujourd'hui, savoir, comme je dis, si j'ai regardé, pour être sûr que je vais attendre de savoir si Fitch va revenir ou pas, ça, je le saurais aujourd'hui, alors, regardant au CAI saison 1 épisode, c'est là que je crois, c'est le 5ème aujourd'hui, voilà, donc voilà, voilà les séries télé que je vous conseille, et ça sera tout pour aujourd'hui, bon, je remercie les 4 Twitchers qui sont là avec moi, ça fait plaisir quand même, malgré tout, je vous rappelle, j'arrête l'enregistrement ici, pour YouTube, voilà, on fait en dire au revoir, bisous et tout, et ensuite, je vous reprends, ceux qui sont sur Twitch, ne quittez pas, on se reprend après, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je suis là pour vous répondre, c'est aussi un petit peu l'avantage de Twitch, je vous rappelle, dès qu'on fera tous les 100 followers sur Twitch, on fait un live le dimanche, et tous les 500 followers sur Twitch, on rajoute une quotidienne par semaine, mais on sera beaucoup plus généraliste, deux fois par semaine spécialisé dans le chinois, et certainement une fois par semaine, ou deux fois, ou trois fois par semaine spécialisé dans le reste, voilà, on a contribution, je vous expliquerai tout ça, allez, merci à tous d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément je vous kiffe, surtout ceux qui mettront un pouce en l'air, et un commentaire, allez, bonne journée, bye bye. Je devrais changer la voix. Je devrais changer la voix.